bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ça faisait un petit moment qu'on avait pas fait une vidéo sur le jeu pokémon vous savez que que j'avance petit à petit vous voyez qu'on est level 51 maintenant encore il a geeké j'ai pas mal geeké j'ai pas mal farmé j'ai toujours pas mis d'argent sur le jeu il n'y a pas besoin de mettre de l'argent pour pouvoir se faire plaisir et jouer comme il faut à faire des tirages on va faire un peu un truc j'ai décidé de faire là on va essayer d'avancer un peu donc on va voir j'ai farmé etc j'ai pas trop ces derniers temps tenté attend on a un tirage avancé alors là tu peux avoir des trucs très cool j'ai jamais eu de trucs très cool objectivement et on continuera là dessus et des trucs qui servent pas à grand chose on va pas se les cacher bon c'est gratuit c'est des tirages gratuits donc la monture on peut la faire monter on a gagné pas mal de trucs alors est-ce que je vais passer level 10 pas encore je pense mais bientôt mais bientôt on voit que à force à force on va passer level 10 donc ça c'est plutôt cool alors qu'est-ce qu'on a un beau objectif aujourd'hui tu es à trouver le premier sur l'attente on va je sais pas je sais pas en quoi ça consiste mais on va les voir défier la reine on va faire ça je n'arrive pas à croire que vous soyez tant mieux on va pas les défier des ânes je crois qu'on n'a pas du tout le niveau encore pour ça je peux non on n'a pas le niveau moi ce que j'avais envie de faire avec vous c'est essayer d'avancer on gagne des sous c'est très bien on va améliorer les talents des pokémons vous savez que c'est un des trucs c'est quelque chose de primordial c'est chaque fois qu'ils passent un level voilà c'est des points de talent qui remontent et c'est une créature je le montre au max c'est même temps il s'appelle la ligature je crois voyez un peu les pokémons que ben alors honnêtement encore une fois j'ai pas mis dessus et vous voyez que j'arrive à les monter vraiment tous assez fort ils tiennent ils tiennent tous plus ou moins la route alors plus ou moins de force etc certes mais j'ai vraiment des pokémons qui tiennent bien la route et on va voir on va essayer c'est pour ça d'avancer aujourd'hui hop voilà bon quelle est la mission aujourd'hui les gars de qu'est ce qu'on a envie de faire et bien on va aller dans les aventures alors vous savez qu'il ya le mode normal le mode elite on va essayer de faire un peu des deux selon l'endroit où tu et ça dépend quelle équipe vaut le coup d'amener alors on était là on n'avait pas loin de finir tu peux avoir fantominus je crois si tu as toutes les étoiles alors est-ce qu'on va y arriver il nous manquait des endroits vous voyez où on n'avait pas le maximum d'étoiles on va essayer donc vous voyez on avait réussi à les battre là mais avec quatre étoiles alors quelle équipe on prend moi c'est plutôt que des pokémons éclairs voilà donc là j'ai une équipe quand même qui tient la route alors je voulais changer juste voilà mon mac cogneur en au satur qui est là on va essayer un je vous promets pas la réussite oups mais je pense qu'on peut on peut faire c'est bon c'est bon on a notre équipe vous prenez pas qu'on va réussir forcément mais en tout cas on va essayer je vais essayer de pas faire non plus une vidéo trop trop longue encore là on va essayer celui de ramener le 5 étoiles voilà où on part de suite allez on va essayer plutôt de partir découvrir un peu ça avec un boss raichu bon on y va je sais pas j'espère ça va le faire mais j'en suis pas sûr du tout je sais pas quelle équipe après il y a une réflexion d'équipe etc à voir toujours pareil les pokémons qui évoluent j'aimerais bien aussi vous proposer une chasse aux miaous alors ce sera peut-être dans une autre vidéo on essaiera j'ai toujours pas réussi à capturer miaou ça vache pas les 1 combat auto maintenant je vais mettre en choix 3 mais on va être en choix on va se faire plaisir donc moi une attaque de zone ça peut être bien là comme ça pour essayer de voir c'est bien ça là on a fait très très mal miaou ce qui vient nous attaquer notre est-ce qu'il a fait mal est-ce qu'on a les pays là c'est là que je commande mais j'arrive pas à voir les pv là par exemple de monosatua on va tomber le petit miaou ce à six mois alors là tout va bien pour l'instant le miaou ce qui s'est évolué en versant évidemment donc les pokémon éclairs évidemment qui nous font rien mais le par contre le persian il nous embête pas mal on va continuer avec l'attaque de zone je pense qui est la plus intéressante alors ça c'est plus fort ça avait plus de dégâts vous voyez il inflige 797 dégâts plus 714 pas je vais monter haut alors que là c'est 435 plus 575 sauf que c'est deux zones donc c'est à tout le monde donc évidemment quand un boss juste c'est fort mais là sinon ben voilà ça suffit et on va monter à la vague 3 alors attention on s'attend à ce qu'il ya un raichu en boss plus que des pokémon éclairs alors attention il a des attaques autres que éclairs les attaques éclairs sont sans effet vous l'avez remarqué là donc de ce côté là il n'y a pas de souci mais quand ils font ils peuvent faire d'autres attaques alors c'est quoi ça inflige c'est une attaque de zone qui va faire beaucoup de dégâts ça va être intéressant ça mais ça fait une attaque de zone mais pas trop de zone bon on va on charge le raichu 1 pour l'instant qui est vraiment le principal souci attendez pas j'ai pas tout monté lui je vais monter je vais pas monter vous voyez les level up séisme donc une attaque de zone 380 je pense qu'on va partir sur ça une attaque de zone on va on va essayer de commencer à blesser aussi les coéquipiers à raichu voilà raichu qui est quasiment tombé nous attaque mais je pense que ça va le faire on va pouvoir tomber le raichu je pense qu'on va avoir le maximum d'étoiles normalement on va voir mais oui voilà parfait m'a été solide on a été solide on passe level 52 en plus petite cerise sur le gâteau on retourne pas encore en ville va continuer on va essayer d'avancer est ce qu'on va tenter le niveau 12 et le niveau 14 avant mais en le ramenant en 5 étoiles il nous faut le 5 étoiles il nous faut le full 5 étoiles je crois que si on y arrive je me demande si on n'aurait pas le fantominus à vérifier où est ce que c'est en mode non je pense qu'on peut avoir fantominus à vérifier on va le voir si on y arrive dans cette vidéo l'objectif c'est ça l'objectif c'est on fait de la quête aujourd'hui allez le raichu qui nous attaque mais une attaque éter c'est pas grand chose là aussi là c'est cadeau et quand il nous attaque quand il nous attaque pas avec autre chose que les éclairs ben c'est cadeau et on avance donc on peut mettre x1 x2 voire x3 maintenant que j'ai passé niveau 50 quand tu fends parce qu'il y a des moments de farming pur alors là j'ai pas compris pourtant porter zone vous voyez ce que je veux dire normalement ça devrait attaquer partout et pourtant ça attaque pas de zone c'est mal indiqué c'est mal une version bêta du jeu donc il faut relativiser tout ça pour sa tueur qui vient de calmer le petit pikachu et c'est cette attaque qui va faire avec notre gros laine oui à d'ailleurs voyez que j'utilise beaucoup notre rhinocorne mais on peut le faire évoluer dans un truc qui est très moche jamais utilisé honnêtement je sais qu'il deviendrait un peu plus fort j'ai pas envie de l'utiliser attention ça c'est pas un pokémon éclair donc il va pouvoir vous faire pas mal de dégâts donc il va falloir faire attention regarder vous a fait pas beaucoup de dégâts ça ça va c'était pas méchant je sens que j'ai bien bien farmé les les collègues pokémon là les mots pokémon sont devenus solides encore une fois toujours mettant 0 euros pas besoin de mettre du jeu des petites connexions journalières régulières voilà mais en même temps oui ça demande une connexion journalière si tu veux bien avancer mais mais tu prends plaisir à te connecter journalièrement régulièrement parce que tu vois tes pokémon évoluer avancé donc voilà alors attention on voit qu'il y a un match aux peurs là je crois que c'est pareil pas que des éclairs et après on va essayer de faire le boss de cette ce donjon en quelque sorte pour moi le donjon je dirais que c'est un peu toutes les trucs quand tu as fini à tout on va voir ce que ça va donner mais ouais maintenant j'ai farmé un peu j'ai pas farmé j'ai obtenu assez de trucs de cristaux sans mettre de l'argent avec les connexions avec les combats etc maintenant je vais j'ai pu avoir à grandir ma maison pokémon je vais vous montrer ça après on va finira ça tranquillement on va on commence sur du combat 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 et on finira un peu plus pépère à cette vidéo là on essaie d'être concentré attention notre rhino corne qui a pris quand même beaucoup de dégâts c'est assez inquiétant on va faire l'attaque de zone pour l'instant pas mal il n'y a pas d'attaque de zone au satire moi je vais monter juste son attaque celle là mais on n'y arrive pas encore à chaque fois mais celle là je vais pas mal monter on voit qu'elle fait beaucoup de dégâts on devrait récupérer les 5 étoiles aussi là qu'on récupère 10 cristaux les cristaux qui montent en plus t'en gagnent 2 etc hop continuer et voilà regardez on a eu on vérifie au cas où mais oui on a eu 5 étoiles à chaque fois et on passe au level 16 à la fin alors on voit dragon électrique fait acier électrique on va continuer sur cette compo on va espérer que ça va le faire je suis pas sûr et certain mais je pense que ça peut le faire et sinon on aura une autre réflexion et on va ce qu'on a des pokémons peut-être plus puissants on a raichu drac au feu alligature on a des pokémons vraiment très puissant encore plus puissant peut-être que ces pokémons qu'on a là mais là on sait ce que j'aime beaucoup dans ce jeu est ce qu'on aime dans pokémon dans les jeux pokémon en général c'est cette réflexion de qu'est ce qui est fort par rapport à quoi où on a eu un coup critique quand même il faut faire attention là il nous en voit les ils sont les trois premiers à attaquer ça c'est c'est pas de chance on va faire l'attaque de zone pour l'instant avec rhinocorn là c'est plus fort là on sent que c'est plus fort qu'est ce qu'il faudrait tomber peut-être on va tomber raichu avec on va essayer de tomber raichu oui c'est bon il n'y a plus de raichu donc ça c'est plutôt cool avec gravalanche on va aller avec celle là pour la monter au max parce que les autres alors on a celle là qui est une attaque de type sol vous voyez qui fait 266 plus 450 et celle-là tout simplement rien mais qui est de type roche quand on peut tenter une attaque de type roche sur ce pokémon c'est pas fou c'est pas grave attention on fait mal c'est la seule vague donc voyez on est c'est une minée donc il ya moyen qu'on y arrive je suis tenté de faire l'attaque de zone ça va blesser bien ça pourrait mettre KO le grand costaud c'est chose faite les animations qui sont assez cool encore une fois voilà et on a réussi mission aventure 10 sur 10 des petits cristaux des petits sous ah non vous avez terminé le niveau canyon du tonnerre vous pouvez désormais capturer les pokémons suivants dans les pays d'accord donc plus on pourra quand même ya où je n'ai pas alors ça bon je sais pas trop ce que c'est ce pokémon c'est toujours ça de prix j'ai envie de dire on n'a pas eu fin on va on va regarder tranquillement mais ouais je prends toujours plaisir je pense que ça se sent à 8 à l'intonation de ma voix vraiment je m'amuse beaucoup à sur ce sur ce petit jeu pokémon alors est ce qu'on va avoir des trucs cool et oui regardez félicitations canyon du tournaine tonnerre normal on l'a eu max ok et là regardez je pense qu'on ouvre et on a eu fantominus donc on l'a dans notre liste on a 90 de cristaux 15 de titres et ça c'est cool regardez on a fantominus qu'on pourrait essayer de faire évoluer un un spectrum puis ectoplasma mais ça peut être intéressant un pokémon spectre poison j'avais pas de pokémon spectre donc ça peut toujours servir j'aimerais aller avoir à bras c'est bon ça on verra on a encore à 8 parce qu'on a fait alors ça c'est parce qu'on a eu les cinq étoiles partout donc pour avoir fantominus elle même pas besoin de toutes les cinq étoiles on s'est fait plaisir mais voilà on a bien avancé et on ça nous permet de déverrouiller bien un nouveau donjon comme vous voyez qui est plutôt orienté alors là il est plus varié donc il sera peut-être ça peut être un peu plus difficile on pourra moins choisir exactement ce qu'on veut mais je pense qu'on pourra s'en sortir un petit peu recommandé type feu sol ténèbres ténèbres pourquoi pas monter fantominus de manière solide et feu ben on a draco feu et sol on verra lequel est le plus fort de nos pokémon sol va pas partir dessus dans celui là on va partir dans les donjons en mode élite vous savez vous pouvez les transformer en élite et j'ai pas encore commencé voyez j'ai eu le max toutes les étoiles de cela mais j'ai jamais fait celui là qui est en majoritairement du feu vous voyez donc type recommandé au roche sol on va changer d'équipe histoire de se faire plaisir j'ai d'autres équipes qui tiennent la route vous inquiétez pas regardez ça c'est de l'eau ça c'est de l'eau on va changer nu et on va prendre à quoi quoi que j'ai peut-être pas monté assez bon on verra ça ça sera intéressant de voir on va essayer de montrer monter à quoi quoi on va essayer de fou le pokémon eau mais quitte à changer pas prendre à quoi quoi qu'est émettre une corne ça reste envisageable bon bah si avec cette compo on va voir ce que ça donne voilà allez on y va donc là c'est niveau élite donc évidemment c'est plus solide maintenant il ya des trucs cool à gagner en élite pour pouvoir vous permettre d'upgrader de faire évoluer vos pokémon s'il ya toujours plein de trucs les faire évoluer en amitié parce que juste les niveaux ça suffit pas il faut faire augmenter aussi leur talent il faut aussi faire augmenter l'amitié que tu as avec eux c'est tout plein de choses que ces donjons peuvent te permettre de réaliser attention et que notre à quoi quoi que tienne bien alors j'ai beaucoup amélioré voyez ça je n'ai pas touché voyez c'est vibre à quoi level 1 par contre j'ai énormément amélioré l'attaque hydrocanon et j'ai amélioré l'attaque combo griffes aussi pour pouvoir gérer ça je pense qu'on va envoyer l'hydrocanon sur les petites salamèches qu'on va tomber sans souci alors lui je vais augmenter de partout donc ça c'est une cible unique il ya peu il n'y a pas besoin ne peut faire une cible unique parce que de toute façon on ne peut pas atteindre le drap au feu je pense pas je pense pas on essaie mais voilà il est ce qu'il était dans les airs nous envoie du feu on va envoyer un petit hydrocanon lui c'est mal on lui c'est mal au drap au feu même qu'on est dans le mode élite mais ça c'est plutôt bien passé on est on est les derniers à attaquer ça c'est un peu pas du jeu je sais pas s'il ya un truc aléatoire et on n'a vraiment pas de chance ou alors en fait ça je remonte même pas en fait son attaque un peu ultime passé une attaque c'est une attaque psy ça pourrait servir mais c'est vrai que je préfère mettre le je préfère mettre l'attaqué sur mon attaque hydrocanon vous voyez qu'il tombe tranquillement on va faire l'attaque surf en fait qui permet de faire une attaque haut un peu sur tous les pokémons et alors l'oclase qui est un pokémon vraiment puissant on a l'attaque haut mais on a aussi l'attaque laser glace alors la glace c'est pas fort contre le feu en souplesse vous voyez je l'ai pas monté elle est level 1 mais elle m'a pas intéressé évidemment c'est l'attaque haut l'attaque glace je crois que c'est au contraire c'est pas très fort la glace contre le feu c'est pour ça qu'il y a à réfléchir aussi est-ce que est-ce que l'oclase qui est moitié haut moitié glace est fragile contre ça je sais pas en tout cas on est bien parti pour s'en sortir le petit aqua quak je suis assez content de lui je pourrais monter encore ses talents etc bon ça c'est une attaque pareille de type haut mais elle est pas de zone alors qu'on a vu que l'attaque haut de zone faisait déjà beaucoup de dégâts vous voyez ça tombait presque les alors on a l'attaque hydrocanon donc mes versions ultimes de l'oclase on en profite on la met pour de se faire plaisir voilà on a 5 étoiles je pense voilà ça a été plutôt efficace on va continuer on se fait plaisir je pense qu'on va continuer avec la même compo on va essayer d'aller alors je sais pas jusqu'où va ce donjon mais t'as vraiment des trucs intéressants à récupérer vraiment pour pouvoir augmenter vos pokémon donc c'est vraiment important de c'est les trucs que j'ai fermé que j'ai pas fait en vidéo mais que j'ai fermé je suis allé régulièrement dans les les anciens donjon pour faire ça allez on va envoyer le hydrocanon sur le retincel qui va tomber c'est parfait on va le salamèche qui tiendra le coup on peut continuer à avancer on va mettre x2 on va accélérer x3 je trouve ça ça va un peu trop vite donc x2 vous voyez ça c'est bien bon après quand je farm pur si c'est pas en vidéo je peux mettre x3 par moment quand même pas quand je fais des nouveaux combats mais quand je fais des anciens combats où c'est juste du farming alors on va pas faire atteindre le petit le petit drap de feu et on va faire à celle là on va faire celle là je fais souplesse ça me sert à rien c'est pas bien grave et là boum notre aquaquaquac qui est très solide il fait pas mal de dégâts je suis content de l'avoir augmenté c'est vrai que c'est un pokémon que j'aime beaucoup et on avance il y a 8 niveaux on peut essayer de se les faire alors après je pense qu'on va galérer à force vous allez voir que la difficulté va vraiment assez drastiquement augmenter je pense qu'on n'ira pas au bout mais on va aller jusqu'au moment où on est en mode on n'arrive plus à avancer s'il va y avoir un moment où on va se dire il va falloir essayer de farmer faire augmenter les pokémons parce que là je pense qu'on a la bonne équipe 3 hauts assez puissant ça me semble vraiment très bien notre compo à voir s'ils vont récupérer autre chose à la place je pourrais changer un peu pour avoir plutôt on va changer un truc après pour pouvoir avoir notre ordre d'attaque de pokémon potentiellement différente on va finir lui alors ça je sais pas ce que c'est on va essayer de faire un peu de dégâts mais pas trop on va faire ténèbres c'était un test ou deux dragues au feu et un reptencel là ils font des dégâts ils font des dégâts ma foi on va essayer de tomber malgré tout ce drague au feu il n'y a pas de soucis on va tomber ce reptencel là on est obligé malheureusement d'attendre on y va alors attention c'est sûr de ne pas on va essayer de devenir des pokémon on les aïe un peu c'est sûr ils nous font sacrément de dégâts là ça va être chaud quand même euh on va envoyer ça je pense qu'on va pas le one shot mais pas du tout même il fait quand même bien des dégâts heuuh heureusement notre alligature il fait des carnages voilà on récupère toujours pareil des petits cadeaux on continue on a encore 120 d'énergie donc il n'y a pas de soucis voilà vous allez voir l'équipe en fait c'est l'ordre pour que à quoi quoi que ce ne soit pas le premier à attaquer mais plus notre alligature qui a cette attaque de zone donc quand ils sont 3 c'est le plus cool à faire je pense c'est pour ça que je pense que changer notre notre compo alors je sais pas pourquoi ça en est 3h pour aller dans notre équipe là alors c'est juste tout le temps de faire ça hop donc on va mettre à quoi quoi que là voilà et là on va mettre notre petit alligature hop voilà je pense que notre équipe comme ça est très bien et on va au niveau 4 quand est-ce qu'on va se faire arrêter ? est-ce qu'on va réussir à faire double donjon le donjon normal en plutôt rush on attaque l'électrique et là plutôt feu pierre et avec de l'eau est-ce qu'on va y arriver ? et euh je pense que euh je pense qu'on va ah mais non c'est tout non mais il se moque de nous j'ai changé l'ordre pour que ce soit je sais pas pourquoi ils font ça là 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 vraiment non est-ce que ça ne fait pas se moquer de nous ? on a changé l'ordre et tout pour pouvoir faire attaquer là je sais pas quoi vous dire j'ai l'impression que ça se moque de nous pour qu'on soit pas alligature le premier attaquant on va faire l'attaque on va faire l'attaque l'attaque haut sur un Akalypse ça fait quand même beaucoup de dégâts enfin une fois du dégâts mais c'est pas trop méchant voilà quoi quoi qu'on voit hein il fait beaucoup de dégâts mais c'est pas les dégâts de zone c'est pour ça que c'est un peu drôle c'est pas très grave hein c'est pas très grave parce qu'on s'en sort bien aussi parce que si le match était plus serré quand les adversaires vont monter pour l'instant c'est vrai que là on est pas trop en difficulté mais si les adversaires deviennent solides ils vont le devenir hein je peux vous l'assurer ça va compliquer la tâche mais bon pour l'instant on on a pas trop de soucis on a pas trop de panique ils sont pas en difficulté alors pour l'instant on est sur du 5 étoiles full 5 étoiles parce qu'on peut y arriver peut-être aller au bout on peut peut-être aller au bout de ce donjon et peut-être pas full 5 étoiles voilà c'est ce que je me dis on va voir c'est la mission d'aujourd'hui vous l'avez compris je sais pas Dracofeu là toujours dans les airs qui est un peu chiant bon après je l'ai et Dracofeu j'avoue je l'utilise souvent allez on avance première ligne, première vague et là en fait ce truc c'est que Dracofeu il est pas allé dans les airs et regardez quand même on a quand même on va se heal hop on va faire l'attaque des zones mais attention il y a une dernière vague et on voit Locklass et Aquacquac pas mal baisser et euh... alors après notre il est tellement fort lui qu'il va réussir à tous les tomber mais c'est fini le 5 étoiles là je pense on est pas le 4 étoiles et ouais vous voyez pas le maximum d'étoiles on avait que 3 étoiles sur 4 alors on pourrait le retenter je sais pas ce qu'il s'est passé après on a pas eu de chance on va tenter de le continuer pour l'instant jusqu'au moment où on va se faire à... vous voyez ça dépasse notre puissance de combat donc on est vraiment à la limite c'est juste parce que là on a les bons Pokémon on les a vraiment bien préparés et tout et que c'est des Pokémon qui counter bien nos adversaires mais là on est au moment où c'est fort après c'est en élite encore une fois c'est logique on est du mal ah ouais là il nous a tué et bien voilà on est allé au max on est allé au max là on ira pas plus loin il y a 3 vagues ainsi notre... on a des attaques qui font qui font vraiment du dégât il y a pas de soucis et euh... mais bon là on... on nous a trouvé notre... notre Pokémon le plus fort même si le... les 3 sont puissants hein mais il a plus de P voilà on voit une défaite c'est le jeu on... on gagne un peu trop facilement enfin on va envoyer la... la belle attaque hydrocanon de l'Ogblast c'est fini on va aller à la dernière vague même pas on va pas aller à la troisième vague on aura fait euh... on aura fait euh... le mieux de ce qu'on pouvait on va retourner en vide et on va essayer de... de... de voir un peu vite fait euh... les derniers petits trucs après aujourd'hui c'était plus vidéo combat voilà on a monté des donjons on a d'autres donjons on a plein d'autres donjons encore à faire hein... euh... donc voilà aujourd'hui c'était une vidéo plutôt combat il y aura d'autres vidéos euh... où on sera plus dans la capture dans euh... montrer comment ça se passe je voulais juste vous montrer voilà la base que j'ai augmenté toujours pareil s'en mettre 0€ encore une fois juste en... en obtenant les récompenses de... de connexion de combat de... d'augmentation de niveau etc... vous savez au début j'avais... je pouvais placer un seul monstre et bien maintenant vous voyez j'ai atteint le maximum euh... au début c'est 1000 en fait j'ai dépensé autour de 4000 cristaux mais des cristaux que j'ai gagné et pas que j'ai payé euh... qui m'ont euh... euh... permis ben voilà d'avoir vous voyez j'ai... je peux échanger là pour l'instant j'ai 4 pokémons vous voyez qui monte qu'on pourrait changer euh... c'est les pokémons level 51 bon... maintenant je suis passé level 52 donc on va les laisser monter jusqu'au level 52 ça peut être intéressant on sait jamais euh... il va falloir que je fasse augmenter euh... euh... qui va être euh... l'objectif euh... oui j'avais envie de vous montrer quand même euh... euh... j'ai eu euh... tout doudou quelque chose comme ça en fait c'est rond doudou euh... euh... moi j'ai envie de... on va le faire évoluer mais moi j'ai pas envie de le faire évoluer en gros doudou euh... je sais pas euh... pour moi... pour moi c'est rond doudou tu vois là... vous allez le voir... je l'ai fait monter en niveau mais vous le voyez hop euh... tout doudou mais pour moi je le vois en rond doudou donc on le fait évoluer allez on le fait évoluer en rond doudou qui est trop mignon rond doudou hop et voilà bon c'est juste histoire de finir la vidéo hein... dans la douceur de rond doudou je sais rien rond doudou doudou je vais pas chanter on va éviter de euh... d'amener la pluie mais j'ai pas trop envie de le faire évoluer en gros doudou je le trouve tellement moins mignon et euh... bon en plus est-ce que je m'en servirais beaucoup de ce pokémon vous voyez un peu les pokémons que j'ai j'ai vraiment ce qu'il faut alors on a maintenant fantominus hein qu'il va falloir il a eu fantominus et là il va falloir l'amener solide il y a juste un niveau level 5 euh... amitié 5 pour le faire évoluer en spectrum après je sais pas ce que ça demandera pour un ectoplasma mais euh... ouais c'est euh... en tout cas c'est cool d'avoir eu un fantominus nous bah vous voyez que on a une... une belle... belle collection déjà et puis elle avance petit à petit je pense qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo où je vous montrerai un peu plus de tout donc des trucs, des épreuves etc et à côté de ça et bien on essaiera de faire la chasse au miaouz parce que c'est l'objectif hein je vous rappelle d'avoir un petit miaouz vous savez il faut aller dans une épreuve je l'ai pas fait aujourd'hui la truc donc on pourrait l'attenter c'est eu est-ce qu'il y a un miaouz ? non et si tu relances est-ce qu'il y a un miaouz qui tombe ? non malheureusement il n'y a pas de miaouz euh... donc tant pis j'espère que ça vous aura plu en tout cas cette petite vidéo moi je me suis bien amusé euh... on aura pas... pas été trop mauvais euh... on a fini par une défaite mais à un moment voilà donc on a compris il va peut-être falloir augmenter nos pokémon je pense que c'est notre... la bonne combi mais il va falloir avoir euh... bah des pokémon encore plus fort euh... le choix ça sera bah de les faire monter eux mais il faut aussi faire augmenter ceux qui doivent faire l'autre donjon sur lequel on est arrivé donc euh... bah voilà ça sera la réflexion est là ah il y en a oh je suis à bien aller bon on en trouvera un salamèche pas d'inquiétude euh... merci à vous d'avoir regardé cette vidéo nous on se retrouve pour euh... bah d'autres euh... d'autres... d'autres aventures tiens on va aller essayer d'avoir le salamèche ah il y a quelqu'un là il va l'avoir un euh... va sur... il va sortir ah il est allé sur le salamèche on va aller sur le starry alors et voilà euh... donc j'ai appris un plus tu peux le euh... laisser entre guillemets l'affaiblir pour avoir plus de chances et avoir des probabilités euh... plus hautes euh... de le euh... capturer est-ce qu'on peut le retentir ? oui là vous voyez il y a 38% de chances de l'avoir je sais pas si c'est la meilleure manière mais voilà en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo où on se retrouve là pour continuer cette aventure de Pokémon et on finit sur une capture de Starry qui on a déjà une Staross donc euh... il nous sert à juste à... à faire fusionner pour rendre plus fort ciao ciao au revoir